... Mesdames et messieurs, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes vous a convié ce matin pour partager avec vous des informations sur un sujet qui cristallise depuis quelques jours les attentions et les commentaires. Il s'agit des offres mises sur le marché depuis le 22 juillet par un de nos opérateurs, à savoir la Sonatel. Toutefois, Mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour une meilleure compréhension de la démarche de l'ARTP, nous avons estimé nécessaire de vous faire l'économie de nos missions sur la régulation tarifaire en particulier. Je vous rendrai compte par la suite des développements de l'affaire relatives à ces offres évoquées plus haut. Mesdames et messieurs, nous avons d'abord eu à faire face à des plaintes déposées par les associations des consommateurs suite à ces dites offres dont j'ai parlé plus haut. Nous avons également eu à avoir à l'ARTP un rappel du chef de l'État en Conseil des ministres du 22 juillet, le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, toujours engagé à préserver le bien-être des populations. Donc un rappel à l'ARTP de demander de veiller davantage à la qualité du service délivré par les opérateurs aux usagers, ainsi que la soutenabilité des prix et des tarifs appliqués aux consommateurs. Par la suite, nous avons eu à entreprendre beaucoup d'échanges avec la Sonatel, échanges qui ont donné à une injonction faite à l'opérateur par l'ARTP. La première étape a été, dès la mise sur le marché de ces offres, faite par l'ARTP de demander à Sonatel d'informer par des supports de communication appropriés les consommateurs sur les nouvelles offres et leurs contenus et de répondre à leurs interpellations par l'aide en date du 24 juillet 2020. La deuxième étape a consisté à organiser une rencontre de 6 août 2020 avec les associations de consommateurs, rencontre au cours de laquelle les dites associations ont exposé leur grief à l'encontre de l'opérateur. La troisième étape a consisté à convoquer le directeur général de la Sonatel de 10 août 2020, où l'occasion lui a été donnée d'apporter des arguments par rapport à la saisine des consommateurs, des associations de consommateurs et fournir ses propositions de sortie de crise. L'ARTP a ensuite fait injonction à Sonatel, par courrier en date du 10 août 2020, de suspendre jusqu'à nouvel ordre, conformément à la législation en vigueur et à titre conservatoire, les offres objets des saisines, le temps de poursuivre l'instruction. L'ARTP a enfin fixé un délai de suspension des offres en question, parcouru en date du 12 août 2020, pour tenir compte des exigences techniques relatives au système d'information et de la facturation. En effet, à la faveur d'une régulation tributaire de son contexte, nous avons estimé que l'arbitrage attendu du régulateur ne saurait se faire sans la prise en compte des intérêts des consommateurs et du contexte actuel lié à la pandémie causée par le coronavirus. Dans ce cas précis, l'application stricte de la règle de droit pourrait ne pas aller dans le sens de l'intérêt général, alors qu'en tout état de cause, la poursuite du dit intérêt général doit inspirer toute institution investie de mission de services publics comme l'ARTP. Par la suite, l'ARTP a poursuivi ses échanges avec la Sonatel et les associations de consommateurs en vue d'aboutir à un traitement du contentier et de trouver une solution équilibrée pour toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, je vais vous exposer enfin les résultats du traitement des saisines. Le résultat de notre intervention peut se résumer comme suit. Sur l'ensemble des offres lancées sur le marché par Sonatel de cristalliser essentiellement les réactions des associations des consommateurs. Il s'agit de l'offre Illimix-1900 qui selon ces associations a migré vers une Illimix-4500 et l'offre Illimix-5900 qui a migré vers une offre Illimix-7500. D'après donc les associations des consommateurs et les plaintes qui nous sont parvenues, ces deux offres ont donc connu une évolution de leur contenu et de leur prix. Les autres offres ne posaient pas de problèmes majeurs. La Sonatel, quant à elle, a soutenu que l'usage de certains services dégrade fortement la qualité des services QOS. Tenant compte de l'injonction relative à la suspension à titre temporaire des offres décriées, la Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes respectivement de 1900 à 4500 finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix avec 50 minutes de communication voix tout réseau en suce et une baisse du volume de data. Ensuite, pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 giga octets de données en suce et une baisse du volume de communication voix. L'ensemble de ces mesures devrait permettre aux consommateurs de disposer d'une large palette d'offres lui permettant d'exercer le libre choix en fonction de ses usages et de son budget. A l'opérateur de réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle du marché et en veillant à la qualité des services fournis sur lesquels nous serons intransigeants. Enfin, au secteur des télécommunications, de préserver la valeur du marché, principal atout pour poursuivre les investissements nécessaires au développement technologique et à la promotion de l'innovation dans les services numériques de qualité et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population sénégalaise. Je voudrais aussi vous rappeler que même si la loi confère aux opérateurs la liberté de fixer librement leurs offres et le prix de celles-ci, l'ARTP exerce un encadrement spécifique sur le marché de détail des télécommunications. Cet encadrement se manifeste par la fixation d'obligations spécifiques à Sonatel à travers sa filiale Sonatel Mobile, seul opérateur déclaré puissant sur les quatre marchés pertinents de détail. L'encadrement des promotions, l'amélioration de la dynamique concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile, la création d'un espace économique au profit des opérateurs concurrents et la mise en place de la portabilité des numéros mobiles, etc. Ces différents outils régulatoires mis en service ont permis une baisse continue des tarifs des services de télécommunications, ce qui confère à nos populations ici au Sénégal les tarifs les plus bas de l'espace CDAO et parmi les plus bas en Afrique rapportés au PIB. C'est l'occasion pour moi de saluer l'esprit de collaboration de Sonatel et de remercier surtout les associations de consommateurs pour leur démarche citoyenne, responsable et le temps qu'elles ont consacré et la compréhension face à la mise en oeuvre par l'ARTP des leviers de régulation nécessaires face à un contexte de pandémie. L'ARTP ne roule pour aucune entité. L'ARTP, en tant qu'institution, investie dans une mission de service public sera toujours du côté de l'intérêt général. Enfin, je voudrais terminer mes propos sur la qualité de service qui constitue un défi permanent pour l'ARTP et une exigence pour l'ensemble des opérateurs tant cette qualité de service est décriée tous les jours. Et c'est cela en mon sens de grand challenge du secteur. J'ai rappelé dernièrement aux opérateurs leurs obligations en matière de couverture et de qualité de service et nous devons tous comprendre que nous avons une obligation de résultat. C'est bon. Sous-titrage ST' 501